Notre dernière vidéo a présenté des lignes de conduite données par le Padre Épil pour les heures d'aridité et d'épreuve. En directeur spirituel hors pair qu'il est, il continue. Je vous disais que ses conseils étaient puisés parmi les dizaines de milliers de lettres qu'il a écrites aux quatre coins du monde. Il y a donc bien d'autres recommandations que celles que je vous ai transmises. Il nous disait avant-hier par exemple, la souffrance supportée chrétiennement et la condition que Dieu, auteur de toutes les grâces et de tous les dons qui conduisent au salut, a établi pour nous concéder la gloire. Les recommandations qu'il va nous donner aujourd'hui sont des développements de cette idée. Cher ami fidèle du Padre Épil, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Épil. Aujourd'hui, Padre Épil, votre conseiller spirituel aujourd'hui. Le premier est le suivant. La première recommandation est la suivante. Ne craignez pas. Au contraire, considérez-vous comme privilégié par Dieu qui vous a trouvé digne de souffrir pour lui et de participer aux douleurs de l'homme-Dieu. Padre Épil est bon, archi-bon, mais il ne renonce pas à être audacieux. Je dis audacieux, car imaginez qu'une de vos relations souffre beaucoup et que vous lui disiez, ne craignez pas, vous êtes un privilégié de Dieu. Il n'est pas sûr que vous soyez aussi bien reçu que Padre Épil. D'abord parce que Padre Épil avait l'autorité que nous lui connaissons, à cause de ses dons et de sa proximité avec Dieu. Ensuite parce que l'on sentait que la souffrance, il la savait à fond. Il savait ce que c'était par expérience personnelle. Concernant la souffrance justement, certains sont plus durs au mal que d'autres. Mais en tout cas, plusieurs étapes psychologiques tendent à se succéder chez celui qui est tout à coup mis devant une perspective douloureuse. D'abord, beaucoup ont pitié d'eux-mêmes. Vous connaissez. Aïe, 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 aïe. Pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai mal ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la réaction de l'enfant. Maman, j'ai mal. Normalement, sa mère est la solution de tous ces maux. Et il cherche au moins, auprès d'elle, le réconfort moral, s'il n'a pas le réconfort physique. Il arrive qu'un adulte ait un peu cette réaction, s'il n'a personne à qui se plaindre, il se prend à lui-même. En exagérant un peu, bien entendu, certains se comportent en petit-fils ou petite-fille de soi-même et en grand-mère de soi-même. D'autres s'angoisent vite à propos de la gravité du problème et du temps qui va durer. Et enfin, ils se disent qu'ils ne peuvent plus supporter qu'il faut que ça s'arrête. Padre Épil réagit différemment. Vous souffrez ? Ne craignez pas. Au contraire, remerciez Dieu de vous avoir choisi parmi des milliers pour être un de ses amis auxquels il demande une preuve d'amour. Fermez les guillemets. Avoir une souffrance à lui offrir, n'est-ce pas la meilleure des actions ? Saint Paul nous dit que la foi sans les œuvres est une foi vaine. Alors, voici qu'avec le sacrifice, Dieu vous donne l'opportunité de compléter votre foi par une bonne œuvre. Et cette bonne œuvre va être de supporter chrétiennement l'adversité, l'épreuve, la souffrance, la souffrance physique ou morale. Padre Épil vous dit que vous avez été trouvé digne de souffrir pour l'homme-Dieu et de participer à ses douleurs. Allez-vous le refuser ? Ne vous plaignez pas, vous dit le bon Capucin, souffrez en ami du bon Dieu, avec humilité et confiance en lui. Si vous êtes tenté, c'est moi qui le rajoute, si vous êtes tenté de répondre que ce n'est pas trop réconfortant, réfléchissez mieux, c'est que vous n'avez pas encore découvert le secret qui se cache derrière les paroles de notre bon Capucin. Deuxième recommandation d'aujourd'hui. Plus vous aurez de souffrance, plus vous recevrez d'amour. Donc, là, il va encore plus loin. La souffrance acceptée chrétiennement va résulter en plusieurs bénéfices. Le premier sera évidemment d'obtenir des grâces pour l'Église, pour votre pays, pour votre famille, pour ceux qui vous sont chers. Le deuxième bénéfice sera de vous acquérir des mérites. Tout sacrifice fait grandir l'âme en proportion. Le troisième bénéfice est que, en souffrant chrétiennement, Dieu vous aimera plus, car il verra chez vous une preuve d'amour pour lui. Vous connaissez ce que disait un grand saint dont le nom m'échappe à l'instant. On trouve beaucoup de gens pour agir, on en trouve moins pour prier, mais pour accepter de souffrir, il n'y en a presque pas. On voudrait une vie chrétienne sans sacrifice. Quelqu'un dira « Dieu nous demande d'être catholique pratiquant, je suis catholique pratiquant, alors je fais ce que Dieu demande. » N'est-ce pas assez que d'être catholique pratiquant ? Eh bien non, cela ne suffit pas. Et de loin, tous les saints, tous les saints, tous ont souffert, et plus ils étaient de grands saints, plus leur souffrance a été grande, à l'image du Christ, bien entendu. Voudrait-on que le fait d'être catholique pratiquant évite les armertumes de la vie, les persécutions, les tragédies ? Alors la récompense aurait été déjà donnée dans ce bas-monde, et il n'y aurait aucun mérite à être chrétien. Aujourd'hui même, par exemple, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique subsaharienne, des catholiques sont affreusement persécutés. Sont persécutés et exécutés, parfois. On n'en parle pas beaucoup, parce que cela l'érange. Non, la souffrance fera partie de notre vie. Mais en contrepartie, vous serez plus aimés de Notre-Dame, la bienheureuse Vierge, notre vie, notre douceur et notre espérance, comme dit le Salvé Regina. Et vous serez un privilégié de Dieu. Quelle grâce ! À cause de ces conseils du bon Capucin, vous saisissez peut-être aujourd'hui, avec plus de clarté, plus d'exactitude que d'habitude, l'importance du sacrifice. Par définition, le sacrifice, c'est ce qui coûte. L'indifférent n'est pas capable de sacrifice. L'indifférent suit son intérêt. Et cela lui suffit. Et quand se présente une occasion de sacrifice, quel qu'il fait, vous l'avez vu, vous êtes témoin, il tourne le dos. Et c'est pourquoi la cause du pas d'alpio progresse. Elle progresse, grâce à Dieu. Mais elle progresse si lentement par rapport à ce que vous et moi, nous aimerions. Vous n'êtes pas indifférent au pas d'alpio. Et moi non plus. Mais il y a tant de personnes qui s'intéressent un peu. Ils voient une présentation sur Internet, ils cliquent, ils regardent, ça fait quelqu'un qui regarde. Mais il ne trouve pas nécessaire de faire lui aussi un geste militant en faveur de la propagation de la foi à travers les messages de la vie du pas d'alpio. A cause de cela, je demande à celui qui n'est pas encore membre du groupe des protégés du pas d'alpio de venir me rendre une brève visite sur le lien ici en bas dans la description « https.barbarst-padre-pio.fr » et d'envisager lui aussi de faire un geste militant pour la chaîne sur les pas du pas d'alpio. Afin que le pas d'alpio soit beaucoup, beaucoup plus connu dans les foyers, que beaucoup plus d'âmes aient la grâce de le connaître. Et vous serez un trait d'union comme ça entre le pas d'alpio et ses personnes. Et quand vous passerez devant le bon Dieu, Dieu vous remerciera de ce que vous aurez fait pour ses âmes. S'il a dit « Ce que vous faites pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Imaginez le fait de donner la possibilité à des âmes de se raccrocher au pas d'alpio et de se sauver. Mais vous aurez la satisfaction. Vous la connaîtrez seulement à ce moment-là. Avant, non. Chacun est seul juge du sacrifice qu'il peut faire. Clique d'abonnement, qui est gratuit, je le précise quand même. Partage de vidéos. Bouche à oreille. Bien sûr, parce que s'il y a des bons résultats, il y a beaucoup de bouche à oreille. Diffusion d'une photo du pas d'alpio qui est aussi gratuite sur simple demande. Aide économique, etc. Et le pas d'alpio remerciera largement de tout ce qu'on pourra faire en sa faveur. Soyez-en sûr. Dieu, c'est la troisième recommandation. Dieu vous laisse dans ses ténèbres pour sa gloire. C'est la grande opportunité que vous avez de progresser spirituellement. Là, Panélipiou parle de l'âme lorsqu'elle se sent environnée de ténèbres. C'est-à-dire quand les choses ne marchent pas, ce qu'elle entreprend rate, ou alors il y a des tentations, ou alors le coup de blouse. Bon, les combats que vous serez obligés de mener à l'occasion de cette confrontation avec les ténèbres, soit souffrance, soit tentation diverse, rendront gloire à Dieu. Mais dès lors que vous combattrez, bien sûr, parce que le combat est la condition. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a besoin d'aucune créature, ni humaine, ni d'une autre nature. De toute éternité, sa gloire est infinie et parfaite. C'est ce qu'à la suite de saint Thomas d'Aquin, on appelle sa gloire intrinsèque. Dieu pouvait ne pas créer le monde, ni ses astres, ni le soleil, ni la terre, ni les hommes. sa gloire était pareille. Il se suffit à lui-même. Sa gloire intrinsèque est parfaite, infinie et de toute éternité. Mais la gloire que lui donnent les créatures constitue sa gloire extrinsèque à laquelle participe la création. Et cette gloire extrinsèque sera d'autant plus grande que les saints seront grands et nombreux, évidemment. D'où l'intérêt pour la chrétienté que le monde rende à Dieu le maximum de gloire, d'où aussi la tristesse et, je dirais, l'indignation des vrais catholiques quand ils voient, adoptés par les pouvoirs publics d'un pays, des lois iniques qui offensent Dieu et ses dix commandements. La première partie du conseil du Padre Épil est donc celle-ci. Dieu vous laisse dans les ténèbres pour que vous lui rendiez gloire malgré les ténèbres. C'est facile de chanter les louanges de Dieu quand tout va bien. Mais si tout était facile pour le catholique, celui-ci n'aurait aucun mérite à se dire ami de Dieu. C'est dans les difficultés qu'on voit ses amis. C'est même un dicton de la vie courante. Le Padre Épil précise ensuite « C'est la grande opportunité que vous avez de progresser spirituellement. » Ah ! Là, le combat qui vous fera progresser spirituellement. C'est ça. C'est pourquoi une certaine spiritualité mièvre et sentimentale rêve d'une vie sans tragédie, sans combat, sans difficulté. L'âme voudrait systématiquement pratiquer la politique de l'évitement, éviter toute souffrance, toute épreuve. Et c'est pourtant le contraire de ce que Dieu nous demande, dit le Padre Épil. Alors, autre recommandation aujourd'hui. Dieu veut que notre, que votre incapacité soit le siège de sa toute puissance. Ah ! Dans l'adversité, dont au moins certains aspects dépassent largement les capacités de l'homme, il faut faire face. Comment faire face quand on s'en sent incapable ? La pensée du Padre Épil est proche de sainte Thérèse de Lisieux, qui a été, elle, une combattante et qui a admiré tant Sainte-Jeanne d'Arc comme vous le savez. Je vais donner le sens, non pas le mot à mot, mais le sens, grosso modo, de ce qu'on trouve dans la pensée de sainte Thérèse de Lisieux. Elle indiquait que seule, elle n'était pas capable, elle n'était capable de rien, disons. Et que si elle alignait des zéros, la somme ferait toujours zéro, zéro, plus zéro, plus zéro, plus zéro. Elle accumulait les sacrifices, les petits riens, disait-elle, des zéros, mais mettez le chiffre 1 devant la grande quantité de zéro accumulée et cela donne un nombre colossal, considérable. Alors, elle disait, Jésus, c'est le 1. Sans Jésus, elle n'était rien. Avec Jésus devant, le 1 devant, il n'y avait rien de grand qu'elle ne put espérer. Et de là, je ferais tomber une pluie de roses, etc. Il suffit d'avoir une humble confiance, voilà, à la Padre Pille ou à la Sainte Thérèse, bien que leur voix soit bien différente. Donc là, nous avons notre cinquième recommandation. « Bénissez le Seigneur pour la souffrance que vous avez et acceptez de boire le calice de Gethsémanie. » Là, le Padre Pille descend aux conséquences concrètes. En matière spirituelle, si l'on s'en tient à la théorie, on trouvera toujours des biais pour échapper. Par exemple, à l'examen de conscience. Donc, en matière spirituelle, il faut aller au concret. Mais là, le conseil du Padre Pille ne pourrait pas être plus carré. Il nous dit « Acceptez donc la souffrance que vous avez, remerciez-en le Seigneur et buvez le calice de Gethsémanie. » C'est très radical. Et à cause de cela, je suis sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Qu'est-ce que Gethsémanie, dans la vie du Christ ? C'est le jardin des Oliviers. Celui où il est allé prier juste avant son arrestation pour avoir la force de continuer. C'est là où il dit « Mon âme est triste à en mourir. » Et c'est là où il a emmené ses trois apôtres préférés, Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Jacques, pour qu'ils prient avec lui et le réconfortent par leur prière, par leur présence. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il s'endorme. Et il le laisse seul aux prises avec son angoisse. Parce que ça, c'est mystérieux. Sa nature divine, dès que s'est présentée la Passion, donc là, au jardin des Oliviers, déjà, sa nature divine s'est éclipsée. Et il s'est retrouvé avec sa nature humaine seulement. C'est-à-dire souffrant la peur et l'angoisse, comme vous et moi, mais à la taille de la souffrance qui était la sienne. La souffrance de sa Passion qui arrivait. Et le calice de ses manies, c'est le comble de la solitude en plus. Ce n'est pas la crucifixion, bien sûr, mais c'est pire en un sens. Parce que lors de la crucifixion, Jésus est transpercé. Son dernier sang se répand et il rend l'esprit. Mais au jardin de Gethsémanie, il voit tout ce qui va se passer dans l'histoire concernant son sacrifice. D'un côté, le gaspillage des grâces qu'il a méritées à tous les hommes. Depuis le premier, Adam et Ève, jusqu'au dernier qu'il y aura dans l'histoire. C'est toutes ces angoisses, toutes ces souffrances et toutes ces douleurs, au fond, qui sont ramassées. C'est ce qu'on appelle le calice de Gethsémanie. Les souffrances physiques, mais surtout les douleurs morales. La trahison ignominieuse de Judas. La fuite des onze autres apôtres dont le disciple que Jésus aimait, nous dit l'Évangile, c'est-à-dire Saint Jean. Dans ce calice, Jésus a vu tous les péchés et tous les vices de l'histoire, pas seulement des individus, mais les péchés des peuples et des nations, du passé, du présent, du futur, des élites qu'il a destinées au pouvoir politique, par exemple. Et puis, de ses amis de prédilection, de ses fils de prédilection, les ecclésiastiques, de tous les rangs. C'est pourquoi la tradition retient que pour supporter tout cela, Dieu lui a envoyé un ange pour le consoler, un ange qui lui a montré à quoi servirait son sang versé. Donc, le contraire du gaspillage. Les grâces qui auront été acceptées, dont les hommes auront profité. Les beautés de l'Église, les combats gagnés par l'Église dans l'Histoire, contre les hérésies, par exemple, son influence bienfaisante de l'Église sur les peuples, les grandes réussites chrétiennes, les missions, par exemple, les conversions des peuples, les conversions des pécheurs, et puis la vertu des patriarches, des prophètes, des apôtres, une fois convertis, des martyrs, des confesseurs, des vierges, de tous les saints. Il n'en reste pas moins que le calice de Gétard, c'était un résumé de sa mission avec toutes ses amertumes et ses afflictions, sa solitude. Pourquoi, Padélipi, nous conseille-t-il d'accepter de boire le calice de Gétard, c'est-à-dire que le calice c'est-à-dire que le calice c'est-à-dire que nous sommes comme les chevaux qui refusent l'obstacle, au lieu de prendre leur élan et de sauter, ils prennent leur élan et au dernier moment, ils passent à côté. Il suffit d'une inattention du cavalier, il passe à côté. Lorsque nous refusons de boire le calice de Jésus, nous avons, disons, que Jésus nous a préparés pour partager le repas avec lui, eh bien, nous faisons cela, nous évitons l'obstacle. Et cela nous arrive plus fréquemment que nous le pensons. Nous n'accomplissons pas ce que Dieu attend de nous. Nous refusons de voir ce que la Providence nous demande et nous évitons l'obstacle. Et en particulier, l'obstacle, eh bien, c'est que nous avons le calice à voir. Et il faut savoir que viendra le moment où nous serons seuls. C'est le moment où nous allons mourir. Et ça arrivera, ça arrivera à nous tous. L'homme, je le répète toujours, l'homme est mortel. Jean est un homme, donc Jean est mortel. C'est à moi-là. Alors, Padre Lépi nous demande de porter notre attention à cela, d'accepter de boire le calice de Gethsémanie et de bénir le Seigneur pour les souffrances que nous avons. Et en particulier, il faut penser. Et maintenant, voyons donc la dernière recommandation que notre Père spirituel nous donne ce soir. Supportez les souffrances au long de votre vie pour pouvoir participer aux souffrances du Christ. Et là, c'est finalement la conclusion du Padre Lépi pour cet ensemble de conseils. Padre Lépi nous en donne la grande raison. Il y a un but commun à tous les hommes de bonne volonté. Participez aux souffrances du Christ. C'est pour cela que nous faisons le signe de la croix. Sur la croix, tout est consommé. Notre Seigneur Jésus-Christ rend son esprit à son Père. Le voile du Temple se déchire. Un terrifiant tremblement de terre a lieu. De nombreux morts ressuscitent et parcourent Jérusalem en disant aux gens leurs quatre vérités. L'épouvante se répand partout. Tout est consommé. Le Christ a souffert tout ce qu'il devait souffrir. Après, avec la mort du dernier apôtre, la révélation sera close. Il n'y a rien à ajouter au mérite de sa passion. Mais, Saint Paul montre que Dieu a voulu que l'homme ajoute sa participation. C'est la goutte d'eau que symboliquement le prêtre mêle au vin dans le calice lors de la messe avant la consécration et qui par le mélange de l'eau et du vin sera consacré, sera transformé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel honneur, quelle merveille ! Alors, voilà ce que dit Saint Paul. « Maintenant, je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève pour son corps qui est l'Église. » C'est Saint Paul au Colossien chapitre 1 verset 24. « Nous devons participer aux souffrances du Christ. » Voilà pourquoi il nous faut supporter les souffrances au long de notre vie. Et voilà, vous voyez, le Padre Lépi avait raison. Même si c'est carré, même si c'est radical, eh bien oui, c'est comme ça. Dites-moi si vous avez apprécié ce raisonnement du Padre Lépiou. Bien sûr, vous allez me dire « c'est le Padre Lépiou. » Oui, eh bien oui, mais est-ce que vous arrivez à l'assimiler, si ça vous plaît ? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, bien entendu, et vous rentrerez, et eux aussi, dans les intentions de la messe de vendredi prochain à midi. Je vous souhaite une très bonne journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501